Oui. Allô! Aujourd'hui, c'est mardi, le 17 mars 2020, et c'est la journée de la Saint-Patrick, la fête des Irlandais. J'ai cherché dans toute ma maison un livre qui parlait de Saint-Patrick, et je n'ai rien trouvé. Mais, Mme Gamache, hier, elle a eu la bonne idée de faire des arcs-en-ciel pour afficher aux fenêtres, pour donner un peu d'espoir aux gens dans cette période qui est un petit peu bizarre et difficile. Et puis moi, je me suis dit que j'allais peut-être pouvoir vous lire un livre qui ne parle pas d'un arc-en-ciel, mais de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Alors, je vais lire Le loup qui voulait changer de couleur, un livre d'Oriane Lallement et Eléonore Thuyé. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait le noir trop triste. Lundi, le loup essaya le verre. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'embarbouilla le corps. Quand il fut bien sec, il se regarda dans son miroir et s'exclama, « Quelle horreur! On dirait une grosse grenouille! Cela ne va pas du tout! » Mardi, le loup enfila le pull de laine rouge que lui avait tricoté sa grand-mère, ainsi qu'une paire de bas et carlates. Quand il fut tout rouge, il se regarda dans son miroir et s'exclama, « Nom d'un petit cochon! Maintenant, on dirait le Père Noël! Moi qui déteste Noël! Cela ne va pas du tout! » Mercredi, le loup se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses de son jardin. Puis, il se couvrit le corps de pétales de fleurs. Quand il fut tout rose, il se regarda dans son miroir et s'exclama, « Beurk! Voilà que je ressemble à une princesse! Cela ne va pas du tout! » Jeudi, le loup se plongea dans un bain bien glacé. Il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleue. En claquant des dents, il se regarda dans son miroir et s'exclama, « Le bleu me donne très mauvaise mimin! Cela ne va pas du tout! » Vendredi, le loup mangea un panier d'orange entier. Puis, il se colla soigneusement les écorpes sur tout le corps. Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclama, « Quelle horreur! De près, on dirait une carotte géante! Et de loin, je ressemble à un renard! » « Cela ne va pas du tout! » Samedi, le loup se roula dans une marre de boue. Quand il fut tout marron, il se regarda dans son miroir et soupira, « Oh là là! Maintenant, la boue me gratte et cela sent mauvais! Cela ne va pas du tout! » C'est très drôle! Dimanche, le loup alla à la chasse au pan. Il en trouva un qui dormait tranquillement et le dépluma. Ça veut dire enlever toutes les plumes. C'est très pas gentil. Quand il fut paré de toutes les plumes du pan, il se regarda dans son miroir et s'exclama, « Oh! Comme je suis beau cette fois! » On dirait qu'il a trouvé la bonne couleur. « Oui! Puis regarde, il y a la chair de poule maintenant! » Mais c'était aussi la vie de toutes les loupes des environs. Toute la journée, elle lui tournait autour en murmurant à ses oreilles, « Oh! Comme tu es beau, mon loup! » Le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille. Qu'est-ce qu'il va faire, vous pensez? « Être comme il est! » Un soir, à bout de nerfs, le loup se regarda dans son miroir et dit, « Cela ne va pas du tout. Je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. Finalement, je suis très bien en loup! » Et voilà! Et voilà!